La délivrance La délivrance, c'est vrai qu'on entend parler de la délivrance, il y a tellement d'enseignements sur la délivrance, il y a tellement des chrétiens qui cherchent des prophètes pour prier pour leur délivrance, à côté on est en train de prier pour les deux sœurs de Londres, pour chasser des esprits qui les dérangent. Il y a tellement aussi une confusion par rapport à la délivrance, des chrétiens qui sont convertis depuis des années et qui cherchent encore la prière pour être libérés des liens familiaux, des liens ancestraux, tout ça. Et souvent, comme vous le savez, ils deviennent facilement la proie de tous ces vendeurs, de tous ces marchands du Temple. Il y a tellement de témoignages d'abus que subissent beaucoup de chrétiens de la part des faux serviteurs, des faux prophètes, faux pasteurs, que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, là encore tout à l'heure, de parler sur la délivrance, mais autrement. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que la conversion égale la délivrance. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la naissance d'en haut, la naissance nouvelle, c'est la délivrance. N'est-ce pas ? D'ailleurs, le mot « salut » signifie « d'abord délivrance ». Le mot grec traduit par « salut » signifie « d'abord délivrance ». Ensuite, « salut ». Et à quel moment, à votre avis, recevons-nous le salut ? À quel moment ? À la conversion, on est d'accord ? Alors, il y a plusieurs mots grecs traduits en français par « délivrance ». Et l'un de plus connus, c'est « soteria ». « Soteria », qui signifie d'abord « délivrance ». Ou encore « salut ». Il y a un autre mot « sozo ». Pareil, « délivrance ». Tout ça, « salut ». Dieu dit dans les Écritures que mon peuple, il dit que son peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. C'est bon, vous avez pu, je préfère, vous conseillez de rester plus tôt. Comme ça, tout à l'heure, on va continuer encore la prière, demain encore, et puis, d'accord ? Merci. Donc, on va voir pour le biais de retour, on va s'organiser, pas de souci. Donc, ça nous touche de voir des jeunes comme ça, prendre le biais, quitter Londres pour venir jusqu'ici et poursuivre l'enseignement biblique. On voit vraiment la soif que les gens ont. Alors, j'ai vu un commentaire sur le net, sur le Facebook de TV2V, une sœur qui disait « Ah, on veut des enseignements qui durent des heures ». Alléluia, gloire à Dieu ! On voit que vous avez soif, hein ? Nous, parfois, on se dit « Bon, par rapport à vous, on ne veut pas trop en abuser. » Mais bon, ça nous encourage de voir des frères et celles qui ont sorti de la parole, qui veulent la parole. Donc, vous voyez les deux mots principaux utilisés dans les Écritures, de Matthieu à Apocalypse, pour parler du salut. Donc, à chaque fois que vous entendez parler du salut, 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 en Christ, le salut en Christ, « Il est venu pour sauver, il est notre sauveur », c'est souvent ces mots-là. Et comme je vous le disais, « Délivrance », voilà. Donc, la première définition de ces mots-là, c'est « Délivrance », « Délivrance ». Voilà. Il faut s'en rappeler. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, qui sont véritablement nés d'en haut, nés de nouveau, et qui ont reçu leur délivrance, c'est-à-dire la conversion, le salut, la naissance d'en haut, le baptême de l'Esprit. Tout ça, là, ça fait partie de la délivrance. Parce qu'on reçoit ces choses-là en même temps. La naissance d'en haut, la naissance nouvelle, le baptême dans le Saint-Esprit. Et la rédemption, le salut, tout ça, là, la conversion, tout ça, là, ça se fait de manière instantanée quand on donne sa vie à Dieu. Quand le Seigneur nous visite pour la première fois pour nous amener dans son royaume. Donc, on est délivrés. Alors, Dieu voit, avec un pincement dans le cœur, avec ce qu'il a mal au cœur pour ses enfants, et il voit ses enfants qui, beaucoup, ne réalisent pas qu'ils sont déjà délivrés. Et qui vont encore chercher des gens qui vont les délivrer. Je ne dis pas qu'on a des cas de personnes converties et qui ouvrent des portes et les démons reviennent. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Quand c'est comme ça, on les chasse, on les délivre au nom de Jésus. Mais il y en a, ils ne sont pas forcément possédés, mais ils croient être toujours possédés. Et ils pensent être liés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils subissent des épreuves. Et donc, pour beaucoup de chrétiens, quand le Seigneur nous expose, quand Dieu les expose à une épreuve, quand Dieu permet des épreuves dans leur vie, tout de suite, c'est des démons. Donc, il faut chercher quelqu'un pour prier pour eux. Parce qu'on ne nous a pas correctement enseignés. Parce qu'on ne les a pas forcément enseignés. On ne leur a pas forcément dit que Dieu nous soumet tous les jours aux épreuves. Nous sommes à l'école du Seigneur. Les Écritures nous disent que les enfants de Dieu passent par diverses sortes d'épreuves. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un travail alors qu'il craint Dieu. Dans sa tête, il faut absolument qu'on prie pour lui parce que c'est un démon qui l'attaque le bloc. On entend même des gens dire, des chrétiens nous dire, eh bien, ma vie est bloquée. Mais comment toi qui es chrétien, enfant de Dieu, comment est-ce que tu peux être bloqué par l'ennemi ? Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Et c'est pour cela que des ministères comme le combat spirituel et d'autres prophètes qui proposent des délivrances, des guérisons, la cure d'âme, tout ça, là, pullulent. Voilà pourquoi ils se font beaucoup d'argent. Amen. Donc, il y en a, ils vont te dire, non, mais c'est ma tante qui me bloque, qui me combat, il y a tel démon qui m'attaque, qui me... Et alors, ils vont chercher la délivrance, on va prier pour eux. Et s'il n'y a pas forcément des manifestations, ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas être satisfaits. Il faut à tout prix aller chercher quelqu'un d'autre qui va leur imposer les mains. Alors, parfois, on leur donne du sel, de l'eau, de l'huile à mettre sur la maison, toutes sortes de... C'est grave, hein. Il y en a même, il y a une soeur qui a témoigné la dernière fois, elle était dans une secte dirigée par une femme que je connais, qui priait même avec nous à l'époque à Sarcelles. Et qui leur met du vix dans les parties intimes. Pour, soi-disant, les délivrer. Mais c'est... Tout ça, pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas, ils ne sont pas enseignés. Parce que les gens, beaucoup ne veulent pas de la parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur impose les mains. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors que la délivrance, c'est... La délivrance, c'est la conversion. La conversion, c'est la repentance. La repentance, c'est... Ça va en somme. La conversion, c'est quoi ? La conversion, c'est convertir une monnaie, passer de francs en euro, passer de l'euro en dollar, et vice-versa. Et c'est ça la conversion. La repentance, c'est Dieu qui produit en nous la conviction du péché, tout ça, et on va confesser nos péchés. Et c'est Dieu qui vient vers nous, c'est Dieu qui nous visite. Et c'est ça le salut, c'est ça la délivrance. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose que l'on fait, c'est quoi ? C'est couper le cordon ombilical. Ah ben voilà ! Être, enfin, naître de nouveau, naître d'en haut, c'est être libéré des liens familiaux, des liens ancestraux. Donc, un chrétien né de nouveau, né d'en haut, n'a pas besoin qu'on lui dise encore, mais écoute, tu es dans des liens familiaux. Mais non, ça c'est pas... Ça, ce sont des enseignements qui vous rendent esclaves des hommes. C'est pour cela que les chrétiens sont toujours là en train de consulter leurs pasteurs. Ça, c'est une doctrine démoniaque. Vous n'êtes... C'est comme si vous avez, à votre âge là, vous avez encore besoin que votre mère vous donne son sein. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Alors que la moisson est grande, et il y a très peu d'ouvriers, et bien ces chrétiens qui doivent être des ouvriers, qui sont ouvriers, ouvrières, et qui ne le savent pas, et qui pensent qu'ils sont toujours... Ils ont toujours besoin d'être libérés des liens familiaux, des liens ancestraux. Il y a un problème, à moins que vous soyez romain dans le péché, comme c'est le cas pour beaucoup. Ils prient en même temps, ça couche ensemble, ça parle vulgairement, ça parle du sexe. Avec des gens qui... Avec des hommes qui ne sont pas les leurs, avec des femmes qui ne sont pas les leurs. Donc, il y a tout ça là. Dans ce cas-là, c'est normal qu'il y ait des liens familiaux. Mais je parle de ceux qui sont... Ceux qui se sont véritablement convertis, et qui craignent Dieu. Ils sont déjà délivrés. Par rapport aux démons, ils sont délivrés. Par rapport aux péchés, ils sont délivrés. Amen. Parce qu'on est toujours délivrés de quelque chose, ou de quelqu'un. Donc, premièrement, je vais rentrer en détail par rapport à la délivrance, mais je vais d'abord nous parler des maîtres. Quand on parle de la délivrance, on voit aussi l'esclavage. Si le Seigneur nous parle de la délivrance, c'est que nous étions esclaves. On est d'accord ? Maintenant, il faut parler un peu des maîtres que nous avions. Il y en a, ils en ont encore aujourd'hui, malheureusement. Ils ont encore ces maîtres, là. Donc, le premier de tous ces maîtres, bien sûr, c'est le péché. Nous sommes... Je vais vous demander à quelqu'un qui a le micro, qui va nous lire rapidement des versets, là. Et si c'est possible. On va passer le micro à quelqu'un qui lit assez vite. Viens. On va nous faire la lecture à chaque fois. Ah, ben, tu peux nous aider. Tu as une Bible avec toi ? Ouais ? Ouais ? Ah, ben, parfait, on lui passe le micro. Romain, chapitre 7. Vous êtes là ? Vous n'êtes pas pressé ? On a soif, hein ? Même moi qui vous parle, j'ai soif. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Et... Nous sommes... dans Romain, chapitre 7. On va recommencer à partir du verset 5. Suivez bien cette lecture, là. S'il vous plaît. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés existaient par la loi. Étaient excités. Pardon. Les passions des péchés excités par la loi agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc ? La loi était le péché à Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas. » Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché commença à revivre. Et moi, je mouris. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est simple et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort nullement. Mais le péché, afin qu'il parie péché, m'a causé la mort par le bien. Afin que par le commandement, le péché apparaisse excessivement péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ah ! Vendu au péché. A votre avis, par qui ? Par Adam et Ève. On est d'accord. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas littéralement la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une course vers la gloire de Dieu. C'est ça en fait, c'est une marche vers la gloire céleste. Donc, en chemin, à cause du péché, il y en a, ils sont tombés. C'est ça en fait ? C'est par ça que je veux dire littéralement. Donc, être privé de la gloire de Dieu littéralement n'atteigne pas, ils n'ont pas atteint l'objectif. Et le péché, la définition du péché, c'est quoi ? C'est, hein, manquer la cible, manquer le but, manquer le chemin de la droiture. C'est ça. Donc, à chaque fois que tu pêches, tu sors de ton objectif. Donc, Paul dit que quand la loi de Dieu lui a été enseignée, cette loi a excité les passions du péché dans son corps. Ah ! Donc, plus tu reçois l'éclairage de la part du Seigneur sur la vérité, plus le péché va commencer à te combattre. C'est pour cela, avant ta conversion, tu n'avais pas de problème de convoitise. Tu n'étais pas là en train de régler ton regard, de gérer tes pensées. Les mauvaises pensées, la convoitise, pour toi, c'était quelque chose de normal. Mais une fois que tu as connu la vérité, que Dieu t'a dit ça, ce n'est pas bon, cette chose n'est pas bonne, eh bien du coup, tu as commencé à réaliser que ta chair est faible, que le péché a agi terriblement dans ta chair, et là, Seigneur, sauve-moi, j'en peux plus. Et c'est là que souvent beaucoup de gens vont demander la délivrance, alors que ce n'est pas forcément des démons, c'est d'abord le péché qui agit dans ta chair. Et Paul dit qu'il a été vendu au péché, donc tous les hommes sont vendus au péché. Le péché est le maître de l'humanité, des hommes, un des maîtres. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir des hommes qui pêchent, il faut l'intervenir bien sûr, les hommes de ce monde, même des chrétiens soi-disant, sont enchaînés, et cette chaîne là s'appelle le péché. Ils sont enchaînés et vous avez la chaîne le péché et vous avez le maître qui est devant c'est le péché, voilà, il y en a c'est la convoitise, d'autres c'est la haine, d'autres c'est le racisme, tout ça, le tribalisme, la sorcellerie, la convoitise, la magie, tout ça, la masturbation, voilà, des relations sexuelles illicites, tout ça, et toutes ces choses-là, l'adultère, la convoitise, tout ça, et la pornographie, tout ça. Quelles sont les choses, quel est le nom du péché qui te tient ? Regardez, et dans 2 Pierre chapitre 2, avant de aller dans 2 Pierre, Paul dit quoi ? Car je n'approuve pas ce que je fais, voilà, le péché. Il y a des choses que tu fais, mais tu ne les approuves pas parce que tu sais pertinemment qu'elles ne sont pas bonnes. Puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Et à chaque fois que tu pèches comme ça, tu commences à pleurer, tu t'aperçois que tu as mal agi. Voyez ? Donc là, ce sont les caractéristiques d'une personne possédée par le péché. Or, si je ne fais pas ce que je ne veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par cela même que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Waouh ! Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. C'est ça en fait. Tu as la volonté de changer, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu as la volonté, tu veux changer. Tu veux aimer ton ennemi. Tu ne veux plus convoiter, tu ne veux plus mentir, tu ne veux plus tromper, tu ne veux plus tromper ton mari, ta femme, tu ne veux plus te masturber dans les coulisses. Et tu ne peux pas, mais à chaque fois que tu fais cela, tu pleures, tu te sens mal. tu es habité par le péché. Et personne ne peut être libéré du péché sans le sang de Jésus. Ça, vous le savez. Impossible. Deuxième maître, c'est la loi. La loi est une, c'est aussi, c'est la maîtresse de beaucoup. Paul le dit, regardez, on peut nous relire à Romain, avant d'aller dans deux pierres là-bas, Romain 7, 6. Qu'est-ce que Paul dit là-bas ? Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. A. Donc, Paul parle de la loi et il dit que cette loi, c'est une lettre. Cette lettre A vieillit. Donc, de quelle loi Paul parlait-il ici, à votre avis ? La loi mosaïque, mais il faut bien préciser, la loi mosaïque, la loi cérémoniale, cérémoniale, donc on est d'accord, la loi cérémoniale qui était une loi relative au culte. d'accord ? Voilà, c'est-à-dire, cette loi cérémonielle avait, en fait, il y avait trois, il y avait plusieurs choses en relation avec la loi cérémonielle. Il y avait premièrement le temple, d'accord ? Le temple était l'épicentre du judaïsme antique. C'est-à-dire, toutes les personnes qui voulaient adorer Dieu, devraient aller au temple, à Jérusalem. Voilà. Le culte était centralisé. Malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est le cas, ils veulent construire des temples encore. Et si un chrétien, si on lui dit, le dimanche, tu peux te reposer avec ta famille, aller en week-end, ah non, 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 c'est comme s'il pêchait. Voyez ? Donc, ils sont encore sous la loi. Donc, il y avait le temple, il y avait les prêtres. Ceux et celles qui voulaient offrir des sacrifices devraient absolument passer par les prêtres qui étaient les intermédiaires, les médiateurs entre le peuple et Dieu. Dieu et le peuple. Et nous avons encore cette mentalité dans beaucoup d'églises où des chrétiens veulent passer par les prophètes, les apôtres, les docteurs, tout ça là, pour aller vers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même terrible. On leur dit, vous êtes libres, mais ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas. Ils sont encore sous la loi. La troisième chose par rapport à la loi, la première chose, on a vu le temple, deuxième chose, les prêtres, troisième chose, les sacrifices. Et vous avez de plus en plus d'églises qui vous disent il faut faire des sacrifices parce que Dieu aime cela en parlant d'argent, bien sûr. Il faut donner quelque chose qui te coûte cher, on le sait. De plus en plus, les gens parlent de cela, la dîme notamment. Vous vous dire, Abraham a payé la dîme, alors vous comprenez, Abraham a payé avant la loi. Mais un pasteur, il a payé à Melchizedek ou à un pasteur quelconque. Ils sont dans une confusion là parce qu'ils veulent vous imposer la loi. Vous voyez ? Autre chose par rapport à la loi, le dimanche, un jour, mise à part pour l'adoration. Dieu habite en vous, en nous, en permanence. Maintenant, quel jour vous allez lui dédier encore pour aller faire des prières spéciales ? Vous voyez, il y a tout ça là. C'est quand même terrible. La loi. C'est grave. Les chrétiens sont conditionnés à dépendre d'un bâtiment qu'on appelle l'église, conditionnés à dépendre des prêtres qu'on appelle les pasteurs. Voilà pourquoi les pasteurs se considèrent comme des lévites. Et vous, vous êtes les laïcs. Eux, c'est le clergé. Alors que le Seigneur a brisé ce mur là. Et nous sommes tous des prêtres. Tous, tous les chrétiens. Des rois et des prêtres. Amen. C'est quand même terrible. Donc du coup, la seule relation verticale que nous avons, c'est avec Dieu. Et avec les autres chrétiens, c'est une relation horizontale. Donc il n'y a pas une tête qui dépasse. La seule tête qui dépasse, c'est Yehoshua. Alléluia. Il mérite un bisou mes amis. Non, non, Yehoshua. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui le maître ici. Alors, et donc la loi, c'est terrible. Donc vous voyez, si vous êtes libéré du péché, vous pouvez être rattrapé par la loi. Waouh. Quand on parle de la délivrance, beaucoup de chrétiens disent, oh, moi, je ne suis pas possédé, je ne pêche pas volontairement. Oui, mais la loi. Tu en es délivré ou pas encore là? La loi. Paul dit, la loi cérébrielle était l'ombre de choses à venir. Il dit dans Colossiens 2,16 à 18, que personne ne vous juge au sujet du jour. Le sabbat. Oh, sabbat. Oh, sabbat. Les adventistes du septième jour. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Délivre-les. Qu'ils soient éclairés, Seigneur. La bille de dimanche, s'habiller le dimanche pour aller à l'Assemblée. Tout ça, là, c'est la loi. Vous avez compris ces choses-là. Si vous échappez à la loi, eh bien, les démons sont là. Satan. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens. C'est terrible, hein? Chapitre 1er. C'est quel verset, à votre avis? Verset 12. Quelqu'un peut le lire, mon frère? Toujours? Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh, on s'arrête là, deux secondes. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Wow. Ah non, non, je l'aime. Je l'aime, cette parole-là. Elle est magnifique. Il nous a quoi? Délivrés. De la puissance des ténèbres. Oh, que les sorciers ouvrent grandement leurs oreilles. Quand j'entends des chrétiens qui ont peur des sorciers, je me dis, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire où partout Dieu nous envoie. À chaque fois que Dieu me dit, il y a des sorciers, appelle-les. Ils viennent. Je vous dis, ils courent devant. Il y en a qui se cachent, qui se sauvent, qui s'en vont. Mais ils courent devant. Comme en Côte d'Ivoire, il y en a plein qui sont venus. Sorciers, venez. Quoi? Mais vous, 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 quand je vois des chrétiens, on leur donne des enseignements avec le... Oh là là, par des enseignants bibliques soi-disant, on leur fait peur, la peur des sorciers. Il ne faut pas t'asseoir à côté. Cette soeur, là, tu sais, il ne faut pas te mettre à côté. Mais si on vous dit que cette soeur est sorcière, allez vous asseoir justement à côté. Moi, ce que je veux faire, non, je ne veux même pas m'asseoir à côté, je veux m'asseoir devant pour lui donner mon dos. Parce qu'à côté, on peut dire je peux la voir si jamais elle veut m'attaquer. Mais je veux lui donner mon dos. Et je ne veux même pas voir quand elle va m'attaquer. Mais si elle ose, elle verra que non seulement Dieu m'a délivré de leur puissance, mais il m'a transporté au ciel. Alléluia! Waouh! Non, là, vous m'avez acclamé, j'en veux pas. Je veux que Dieu soit acclamé. Applaudissements. Donc, ça veut dire que les sorciers sont des petits. Le Seigneur a dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit voici le pouvoir que j'ai donné au bishop. La mystification. De marcher sur les serpents. Au pluriel. Parce que vous avez boire, vous avez vous avez vipère, vous avez tout le temps de serpents là. Oh mambo, je ne sais pas quoi le serpent le plus dangereux là. Tout ça là. Frère, tu as reçu le pouvoir. C'est-à-dire que Dieu, notre Père, a fait de nous des rois. et un roi, quand il marche, il a toujours un tapis rouge quelque part. Maintenant, notre tapis rouge, ce sont les serpents et les scorpions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il rajoute, et sur toute la puissance, il nous a délivré de la puissance de quoi ? De qui ? De ténèbres. Donc, il nous donne justement de marcher sur toute cette puissance de ténèbres. Amen. Voici les... Oh mon Dieu. Voici les miracles. Voici les hommes qui vont accompagner les miracles. Non. Et voici les miracles qui accompagneront les bishops. Non. Les grands hommes de Dieu. Non. Les grandes femmes de Dieu. Non. Ceux qui auront... Oui. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les... Oh ! C'est-à-dire tel que tu es là, un vrai enfant de Dieu qui est délivré à la conversion. Quand, avant d'arriver dans une maison où les démons travaillent, à des kilomètres, déjà, dans cette maison, les démons se concertent entre eux. Ils sentent qu'il y a un roi qui est dirigé par le roi des rois qui vient à la maison. Ils quittent la maison avant que tu ne viennes. Et toi, tu es là, enfant de Dieu, délivré des démons. Tu as reçu le mandat pour marcher sur cette puissance. Tu es là, tu te dis, non, cette maison est hantée, je ne peux pas y entrer, tout ça là, je veux déménager. Non, attends. Entre toi et les démons, qui sont ceux qui doivent déménager normalement ? Alléluia ! Je vous ai raconté l'histoire de ma famille. On était tout petits comme ça, on avait des voisins bizarres, sorciers. Et une de mes soeurs, mes grandes soeurs, voulait à tout prix que mes parents vendent leur maison. Je disais, non, 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 cette maison, je l'aime bien quand même parce qu'on a grandi ici, tout ça. Je dis, non, non, papa, tu peux vendre. Non, 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 non. Elle disait, si, 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 si. Un jour, on priait comme ça à la famille, j'ai peinu sa main, tout ça, on était en famille. Et je lui dis, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'elle voit les anges qui veillent sur la maison. Et j'entends ma soeur rigoler. Je lui dis, Seigneur, merci, elle voit. À la fin de la prière, je lui demande, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, j'ai vu des grands anges entourer la maison. Je lui dis, tu comprends ? Frère, vous ne savez pas qui vous êtes. Je parle aux vrais enfants de Dieu. Non ? Vous êtes encore au niveau de liens familiaux, à ce niveau-là ? Ça, c'est la maternelle, ça. Oh, Seigneur, sauve-nous. Même les démons se disent, on ne comprend pas, c'est chrétien. Alléluia ! En qui nous avons là la rédemption ? Le paiement d'une rançon pour délivrer un esclave. C'est ça. Le démon, c'est réglé. Quand un démon vient m'attaquer la nuit pendant que je dors ou Satan lui-même, je me réveille, je lui dis ça, je le rappelle, je le rappelle, vous avez été vaincu, je me recouche. Je ne veux pas commencer à prier encore toute la nuit parce qu'ils sont venus m'attaquer. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme ça. Ils sont là, Seigneur, protège-moi, Seigneur, tu m'as dit, tu m'as dit, je ne mourrai pas, je vais... Non, mais attends, Dieu dit, mais tu ne comprends pas. Passe la nuit pour m'adorer. Mais tu passes, un démon, tu embêtes alors que le lendemain, tu vas travailler. Mais c'est quoi cette affaire-là? Notre maître, quand il délivrait les gens, parfois, il ne se déplaçait pas. On lui disait seulement, dis un mot seulement. Il dit, va, le démon est sorti. Et il a dit, nous ferons plus que lui. Et vous, vous êtes là, non, non, le démon m'attaqué à deux heures du matin, alors pendant quatre heures, je vais chasser, combattre. Combattre quoi? Colossiens, chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que la parole dit? Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous étaient contraires. Et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Ça, c'est la délivrance par rapport à la loi. On était condamné. La loi de Moïse t'interdisait à toi et à moi d'entrer dans le temple parce qu'on n'était pas juif et particulièrement, n'est-ce pas, lévite. Et même si tu étais lévite, il fallait à tout prix que tu sois de la famille d'Aaron pour prétendre t'approcher de Dieu. Donc, même chez les Juifs, tout le monde n'avait pas accès au temple. La loi mettait cette barrière-là. Mais Dieu a dit, non, non, je dois libérer mon peuple. Il faut qu'ils aient accès à moi. Libérer! Voilà! Donc, quand je vois des pasteurs mettre des trônes sur des tapis rouges, sur des estrades et les chrétiens assis là-bas sur des chaises en plastique, je dis, voilà, ils n'ont rien compris ces gens-là. Hein? Voilà! Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Voilà, c'est fini. On continue verset 16. Il a dépouillé les principautés. Il a quoi? Il a dépouillé les principautés. Dépouillé, c'est quoi, votre avis? Enlevé. À quoi? Il a quoi? Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposés publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. Mais Jésus est dangereux? Amen! Non! Notre grand frère est trop dangereux! Amen! Jésus! Non, mais vous... Quand j'entends les gens être idolâtres, je vois les idolâtres, ils n'ont rien compris. Celui qui connaît Jésus, il va plus suivre les hommes. Quand il entend Chora, il dit Chora, c'est mon frère. Lui et moi, là, nous sommes des brebis. C'est le grand frère qui nous intéresse. C'est ça le message! Alléluia! Oh, moi, je suis avec Chora, j'ai vu, ils sont encore... Ce sont des bébés, ils n'ont rien compris. Dis-moi que tu as croisé Jésus. Dis-moi que tu as parlé avec Jésus. Là, je vais dire, oula! Là, là! C'est chaud, c'est mon frère. La mystification. Il a dépouillé les principautés, c'est-à-dire les princes qui ont des principautés, qui gèrent des bouts de terre sur terre ici. Je vous dis, quand l'ange envoyé par Yahweh, Dieu envoie un ange pour parler à Daniel. L'ange était gloré pendant combien de jours? 21 jours. Par qui? Le prince de Perse. Pourtant, les Écritures nous disent, Daniel dit là-bas, que Darius était le roi de Perse. Mais derrière Darius, sur le monde spirituel, il y avait un vrai roi de ce pays-là. C'était un démon. Donc, derrière chaque président, tout ça, chaque roi, il y a un démon qui gère. Il y a des démons. L'ange arrive, l'ange était bloqué. Parce que ces démons n'étaient pas encore dépouillés. Mais il y a encore des démons qui gèrent des pays, bien sûr. Mais Jésus prend ces princes-là, de tous ces territoires-là, sur la croix. Toutes les principaux, tous les princes sont venus déposer les armes. Il ne s'est pas arrêté à le mettre. Il dit, c'est trop facile. Vous avez déposé les armes, je ne veux pas m'arrêter là. Il les a exposées. Comme l'armée romaine. En fait, on a utilisé une image ici du comportement des soldats romains. Quand ils arrivaient quelque part et qu'ils gagnaient, remportaient une victoire, une guerre, les soldats vaincus, l'armée vaincue, il y avait le public qui était là, qui a clamé. Il y avait les soldats romains qui étaient là, César était là aussi, parfois. et l'armée vaincue déposait les armes. Là, c'était le dépouillement. Ensuite, on les exposait devant tout le monde, ces soldats-là, vaincus. C'est ça l'exposition. Donc le Seigneur a pris les armes. Oh, le démon de mort, oh, le démon de sorcellerie, oh, le démon de machin, tout ça, exposer aux anges. Les anges ont commencé à acclamer le Seigneur. Alléluia ! Je suis convaincu que l'ange qui était bloqué 21 jours, ce jour-là, il a acclamé encore le Seigneur. Alléluia ! Wow ! Et non seulement qu'il les a exposés, il a triomphé. Triomphé. On sait ce que c'est, hein ? Ouh ! À quel endroit ? À la croix ! Jesus Christ, alléluia la croix ! Fini, c'est réglé ! Et vous, vous êtes encore au niveau des démons, ah, mais vous savez, vous savez, il y a même des ministères qui connaissent tous les noms des démons. Des noms bizarres qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Cafard, démon de cafard. Oh, souris, machin, oh, Seigneur, sauve-nous ! Je ne veux pas connaître les noms des démons. Enseignez-moi sur le nom de Dieu. Le nom de Jésus. Alléluia ! C'est ça l'évangile. Hein ? Seigneur, sauve-nous ! Et je vous assure que les démons font des dégâts, hein ? Ah oui ! Vous allez voir des jeunes, des moins jeunes, des parents, des familles sont possédés. Mais vraiment, et là, il faut une délivrance, bien sûr. Posséder. Les démons leur font faire n'importe quoi. L'inceste, le meurtre, tout ça, toutes ces pratiques, toutes ces choses que Dieu, n'est-ce pas, réprime. Parce qu'ils sont possédés par les démons. Et comme vous le savez, les démons peuvent, quelqu'un peut être possédé par 6 000 démons. La légion romaine qui comptait entre 3 000 et 6 000 démons. Imaginez un peu. Seigneur Jésus Christ. Alléluia ! D'autres maîtres, ce sont les hommes. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. On va lire assez rapidement. Si on peut avoir une application pour aller plus vite. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà. Vous avez été achetés, ou rachetés, mais achetés plutôt. Le Seigneur nous a achetés. Voilà. Quand tu vas dans un marché, tu vas dans un supermarché, tu achètes quelque chose, la chose t'appartient. C'est pour ça que 1 Pierre 2, 9 nous dit que nous sommes le peuple acquis. Voilà. Alors imagine ma soeur maintenant, tu as été achetée, rachetée. Et tu vas encore écouter les enseignements qui te disent, non, il y a les liens familiaux, ton père encore, mais tu n'appartiens plus aux hommes. Non. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, ne devenait pas esclaves des hommes. Il faisait allusion aux prophètes et aux apôtres par excellence dont parlaient les Corinthiens. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore esclaves des hommes. Et ensuite, ils découvrent que ces personnes étaient des mauvaises personnes qui les ont manipulées, dépouillées. On leur a fait faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu a prouvé cela. des pratiques anti-bibliques. Il y en a qui sont esclaves de leur mari, des femmes qui sont esclaves de leur mari, des maris qui sont esclaves de leur femme. Inversement, des parents qui sont esclaves des enfants, des enfants qui sont esclaves des parents, tout ça. C'est terrible. Esclaves des hommes, esclaves des pasteurs, des pasteurs qui sont esclaves des chrétiens. Il ne faut pas croire. Il n'y a pas que des chrétiens qui sont esclaves des pasteurs. Il y a aussi des pasteurs qui sont pris en otage par des chrétiens. Oui, qui les possèdent, qui les gèrent, qui leur disent quoi prêcher, quoi ne pas prêcher, tout ça là. Parce qu'ils financent. Je vous dis. Il y a même des esclaves physiques, des prostituées. Tout récemment, il y a un pasteur nigérian à Lyon, je crois, qui a été appréhendé par la police, tout ça arrêté. Parce qu'il y avait tout un réseau. C'était un proxénète, un vrai proxénète qui faisait travailler des jeunes femmes qui venaient du Nigeria, tout ça. Et ce proxénète a été arrêté, appréhendé, emprisonné. Pasteur. Vous voyez ? Ces femmes étaient leurs esclaves. Et vous avez comme ça beaucoup d'Africaines, beaucoup d'Asiatiques, tout ça, à qui on paye de billets pour venir en Europe pour travailler. Il faut qu'elles remboursent. Elles ne remboursent pas leurs familles. Elles sont menacées. C'est ça. Des esclaves physiques, ça existe. Des esclaves spirituels. Colossiens 2 nous dit quoi ? Colossiens 2, à partir du verset 8. Regardez ce que Paul dit. C'est une application que tu as ? Donc on va prendre une application comme ça, ça va aller plus vite. Colossiens 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et aux rudiments du monde et non selon Christ. » Ah ! Ce passage nous parle de deux maîtres. Premièrement, les hommes. Et deuxièmement, la philosophie. c'est-à-dire les doctrines ou je dirais les systèmes des hommes. Il y en a plusieurs. D'accord ? Donc les doctrines. Si vous êtes mal enseigné, vous allez être esclave de celui qui vous a mal enseigné. Par exemple, vous avez des chrétiens à qui on a dit qu'ils ne doivent pas quitter leur église. Donc ils sont esclaves de la philosophie pastorale, donc cette fausse doctrine. et ils sont deuxièmement esclaves du système religieux de ce pasteur. Parce que le système des hommes, les systèmes des hommes, il y en a plusieurs, et leurs doctrines vont ensemble. On t'enseigne de fausses doctrines, tu deviens esclave de ces fausses enseignements qui t'enferment dans un système pyramidal. C'est terrible. Donc, Babylone, le système babylonien. On vous enseigne, on vous dit que le Seigneur vous veut devant son trône. Vous pouvez aller directement vers lui sans passer par les hommes. Vous pouvez directement, vous pouvez prier le Seigneur tous les jours, tout le temps, tout le temps. Pas seulement le dimanche, mais beaucoup de chrétiens se disent, non, non, ils reçoivent encore des enseignements, on leur dit, non, il faut absolument le dimanche. Non, il faut absolument payer la dîme. De nouveau, ils se mettent sous l'esclavage des hommes et de leur système. Ils sont esclaves des hommes et de leur système parce qu'ils ne veulent pas être libres. Et Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. La proie, c'est vraiment être, littéralement être sorti du chemin de la vérité. Être égaré. On vous sort de la course vers le ciel. On vous fait, il y a des chrétiens à qui on dit, non, il faut jeûner 40 jours. Pour la délivrance, il doit faire 3 jours à sec. Et ils vont faire 3 jours à sec alors qu'ils sont malades, alors qu'ils ont le diabète. Et ils vont mourir et on va dire, non, en fait, c'est parce que Dieu, c'était leur temps, tout ça. Voyez tout ce système-là. Il faut faire 21 jours de jeûne, de Daniel. C'est écrit où ? Ils en ont fait une doctrine. 40 jours de jeûne de Moïse, c'est écrit où ? Qu'il faut en faire une doctrine. Voyez ? C'est quand même terrible. Ce sont des faux enseignements que les gens reçoivent. Des enseignements du genre le 9 dons de l'Esprit. Qui vous a dit que Dieu avait le Saint-Esprit qui est infini, n'a que 9 dons ? Ou le 9 fruit de l'Esprit ? Qui vous dit qu'il n'y en a que 9 des fruits de l'Esprit ? Vous vous rendez compte à quel point on a limité le Seigneur ? Quand on voit un arbre, vous avez déjà vu un arbre avec 9 fruits ? On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia ! Qui croit que Jésus est l'olivier franc ? Vous avez déjà vu un olivier ? Est-ce qu'il y a 9 fruits dessus ? Qui croit que le Seigneur est la vigne ? Est-ce que vous pensez que la vigne dedans il n'y a que 9 fruits ? Alors arrêtez mes amis. Vous lisez un verset et vous dites que Dieu ne se limite qu'à ce verset-là. Ça c'est Galat 5,22. Les 9 fruits de l'Esprit, tout ça là. Alors que dans Romains 6 on nous parle d'un autre fruit, la sanctification. Seigneur sauve-nous. Vous voyez tous ces faux enseignements là vous enferment. Et il est beaucoup plus facile de prêcher la vérité à quelqu'un dont le cerveau, le crâne n'est pas rempli de fausses doctrines qu'à quelqu'un qui a été mal enseigné. Parce qu'il va vous dire mon pasteur a dit. Vous vous dites mais la Bible a dit quoi ? Mon pasteur a dit. Système des hommes. Dieu dans les Écritures ne parle pas de la Trinité. Mais vous avez été enseignés nous tous que Dieu est une personne. Il y a un seul Dieu mais dedans il y a trois personnes distinctes. Différentes les unes des autres et les trois personnes sont co-créatrices, co-éternelles, co-tout-puissantes. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co et ça donne corrompu. Voilà. C'est ça. On acclame Jésus dans la Nazareth, Seigneur mon Dieu. Alléluia ! Seigneur sauve-nous. Dis à ton voisin que Dieu nous sauve. Dieu sauve-nous. Voilà. Et du coup on ne sait plus comment prier. vers quelle personne de la Trinité il faut s'adresser régulièrement. Voilà. On est complètement mélangé comme disent les Ivoiriens. Voilà. Seigneur sauve-nous. Ouh Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont là balottés à tout vent des doctrines. En fait c'est la Trinité. En fait c'est plus la Trinité. De nouveau c'est la Trinité. Parce que ils sont enfermés. Encartés. Ils sont complètement emboîtés. Ils sont complètement liés. Allez vous dire à un croyant catholique que Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais vous allez dire ça à un inconvert. Il va dire écoute moi il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas la mère de Dieu moi il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Vous voyez ? C'est ça. C'est terrible le système des hommes là. Et les hommes sont là mais vous êtes leurs esclaves et vous êtes comme Pharaon et vous travaillez pour construire leur magasin. Voilà. Seigneur sauve-nous. Donc vous avez vu toutes ces choses qui sont comme des maîtres des maîtresses des hommes mais non il faut être délivré de tout ça. C'est pour cela que Jésus parle du salut de la délivrance. Dans le système des hommes vous avez dedans vous avez aussi la dot oh mon Dieu. Oh la 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 il y a même des chrétiens ici même chez nous qui viennent au programme de réveil des femmes africaines qui disent dans les coulisses oui mais lui il est plus blanc il est plus français il est plus seul lui il est blanc il a épousé une française une blanche donc ce monsieur on l'a perdu hein mais il ne connaît pas nos réalités c'est-à-dire leur réalité c'est quoi ? C'est la sorcellerie et l'une des sœurs disait à quelqu'un que je connais une sœur que je connais disait à quelqu'un en fait une autre sœur a reçu l'enseignement elle a été délivrée de la dot de ce système des hommes qui l'emprisonnaient elle a marié ses filles sans dot alors une autre sœur va la voir pour lui dire ah vraiment j'ai appris que ta fille que tu as marié a eu un enfant mais je pensais même que ta famille allait la bloquer spirituellement qu'elle n'allait pas pouvoir concevoir parce qu'ils n'ont pas reçu la dot voilà c'est des gens qui reçoivent des enseignements depuis des années mais dans les coulisses on dit non mais lui il a dit le frère a dit la Bible dit ne dites pas Chora a dit non dites Jésus dit dans sa parole qui est Chora voyez donc ils ont peur d'être attaqués par les sorciers s'ils marient leurs enfants sans dot parce qu'on les a conditionnés que les sorciers sont plus grands que Dieu selon eux Dieu est juste une femme tombe enceinte donne les ans à son enfant éduque son enfant et le jour où cette femme et son mari vont vouloir marier leurs enfants et un oncle qui sort de nulle part qui n'a jamais été là pour souffrir pour l'enfant et qui va t'en sorceler les écritures nous disent dans Proverbe 27 au 26 verset 2 que toute malédiction la malédiction sans cause n'atteint pas Alléluia tu vois non c'est ce qu'il faut comprendre lisez la parole méditez les écritures mais littéralement on n'atteint pas sans effet oui mais on n'atteint pas parce que la malédiction c'est une parole qui est lancée qui part qui marche et comme la parole de malédiction marche juste de l'endroit où elle a été libérée vers la personne maudite et bien le problème c'est que si toi tu crains Dieu cette malédiction ne va pas arriver jusqu'à toi elle va s'arrêter en chemin faire demi-tour Alléluia 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 regarde 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 Satan a possédé un monsieur qui s'appelait Balak roi des Moabites hein et il a dit non 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 Balaam toi tu as l'onction viens maudire ce peuple celui que tu maudis est maudit celui que tu bénis est béni parce que tu es certainement de la descendance d'Abraham Dieu a dit Abraham celui que tu bénis sera béni sera béni le gars il vient il a construit un hôtel 7 béliers 7 machins tout ça là nia 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 la malédiction est lancée elle a commencé à marcher quand elle arrive devant le camp des hébreux l'assemblée d'Israël Alléluia la malédiction s'arrête demi-tour hé Balaam me voici j'ai été libéré je viens vers vous ça touche les ennemis là Jesus Christ troisième deuxièmement de nouveau la malédiction marche s'arrête demi-tour troisième pareil le chiffre 3 la résurrection l'accomplissement frère Balaam a dit dans ce peuple là béni lui-même a commencé à libérer la bénédiction béni soit Jacob béni soit le peuple d'Israël frère ceux qui font des incantations contre toi toi tu es délivré tu es enfant de Dieu Alléluia 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 Jésus est fort je veux dire à quelqu'un ce soir il y a des bénédictions que tes ennemis eux-mêmes ont provoquées Alléluia Au lieu de te laisser tranquille ils ont commencé à te maudire et Dieu change la bénédiction en bénédiction Alléluia 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 Jésus il y a des choses qui se passent là il y a des gens qu'il ne faut jamais maudire il y a des gens qu'il ne faut jamais provoquer voilà pourquoi le Seigneur a dit bénissez ceux qui vous maudissent parce que la bénédiction sans cause s'arrête en chemin et elle se transforme en bénédiction là on a dit que tu es allé mourir Dieu dit non comme tu voulais le tuer et bien moi je le rajoute 15 ans Alléluia Alléluia Frère Paul s'est fait s'est fait mordre la vipère l'a mordu les barbares attendaient la mort il ne faut pas maudire Paul Paul avait une mission Paul était un appelé un élu Dieu l'a connu d'avance Dieu l'a prédestiné au salut Dieu l'a béni Frère ils ont attendu il y a des gens qui sont là derrière leurs ordinateurs ils attendent il y a des gens qui sont là seulement ils attendent au téléphone mais là là le venin il était transformé en vitamine A, B, C, D, E, F, G, H, J, T, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W, D, I, N Jésus de Nazareth Jésus est dangereux moi quand les gens disaient c'est fini c'est fini là-bas c'est fini, c'est fini nous on est parti, c'est fini Dieu dit voilà l'argent pour acheter un coup de bâtiment voilà l'argent pour faire ci voilà frère la bénédiction Jésus-Christ Jésus-Christ tu comprends ? donc il ne faut pas paniquer il faut que tu réalises que tu es chrétien que tu es délivré déjà si tu crains Dieu voilà donc il fallait délivrer toutes ces choses là comment Dieu a fait ? comment il a fait ? comment il a fait ? pour nous délivrer de tout ça écoutez bien nous sommes dans le psaume 49 on va prendre l'application le psaume 49 pour le frère qui lit si tu peux me lire s'il te plaît le verset 7 et 8 j'aime bien ce psaume ils mettent leur confiance dans leur bien et se glorifiaient de l'abondance de leur richesse les riches, les hommes de ce monde mettent leur confiance dans leur bien dans leur richesse continue un homme ne peut racheter racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon wow un homme ne peut racheter et l'hébreu est utilisé les verbes est rachetés ici est utilisé deux fois c'est vrai dans la nouvelle version on a rajouté un homme écoutez bien Dieu dit par le prophète ici qu'un homme ne peut racheter racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon pourquoi ? parce que Dieu dit à cause du péché d'Adam et Ève qui a touché toute l'humanité pour libérer les hommes de toutes ces choses là il me faut du sang pur or les hommes quelle que soit leur richesse leur sang est quand même contaminé tu peux être la femme la plus belle mais ton sang est contaminé pollué alléluia oh Seigneur et vous savez le verbe le mot hébreu utilisé ici pour racheter c'est le même mot qui a été utilisé dans Genèse 6 traduit par poids vous savez ce que c'est non ? Genèse chapitre 6 écoutez bien comment le Seigneur a procédé pour nous délivrer de toutes ces choses ah c'est magnifique ah j'aime le Seigneur il est glorieux la parole là elle est magnifique Genèse chapitre 6 le verset 14 Fais-toi une arche de bois de gopher tu feras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors tu l'enduiras tu l'enduiras comment ? de poids en dedans et en dehors donc poids vient de cofère cofère signifie aussi rachat racheter hein racheter voilà donc on nous parle de l'arche ici l'arche l'arche devait flotter sur quoi ? sur de l'eau tout ça sur l'eau ben pour ne pas que l'eau y pénètre il fallait mettre hein la poids tout ça de la poids et ce produit hein pour imperméabiliser cette ce coffre là ce grand coffre ce grand cette arche pour empêcher que l'eau entre dedans donc vous voyez quand Dieu dit dans psaume 49 là-bas un homme ne peut racheter racheter son frère c'est-à-dire littéralement mettre autour de lui et dedans et dans son âme en fait on parle de la délivrance de l'âme d'abord or ton âme pour être délivrée a besoin d'être couverte de la poids ce produit là pour empêcher que l'eau y pénètre et aussi à l'intérieur il fallait mettre de la poids tout ça là la poids pour empêcher toujours il faut une double protection en fait et c'est ce que Dieu a dit à Noé pour ne pas que l'eau du déluge qui était l'image du jugement pénètre dans l'arche il fallait mettre ce produit et pour nous délivrer c'est ce que le Seigneur a fait qu'est-ce qu'il a fait et bien notre âme est couverte par le sang de Yeshua à l'extérieur et à l'intérieur dites-moi maintenant quelle est la flèche de l'ennemi qui va t'atteindre tu comprends Alléluia vient ton voisin j'ai la double protection et dit tu vas l'enduire de quoi enduire ici c'est couvrir couvrir c'est le verbe couvrir en hébreu enduire couvrir donc tout chrétien est couvert tous les chrétiens véritables sont couverts donc ne va plus demander à ceux que Dieu couvre ta maison par son sang tu es déjà couvert sois inconscient quand les sorciers les maçons les rosicruciens rencontrent les vrais chrétiens ils voient cette couverture là c'est pour ça qu'on parle de la lumière qui couvre les chrétiens c'est ça comme l'arche de Noé c'est à dire tu passes quelque part là où les flèches atteint les gens toi tu passes par là-bas comme le psaume 91 le dit 91 que mille tombent c'est 90 non ? 91 que mille tombent à ma gauche 10 000 à ma droite je ne serai pas alors pourquoi ? parce que tu es enduit de la poêle de ce produit là en fait du sang des Yeshua mon Dieu mon Dieu mon Dieu alors il faut que tu sois conscient de cela ne cherche plus la protection de la part des hommes ah frère c'était pas pris pour moi parce qu'en ce moment là non non arrête un peu là quand même tu es dans une bulle de protection là le maître est trop fort et le verset 8 te dit quoi ? écoutez bien psaume pardon 49 un homme ne peut racheter racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon verset 9 car le rachat de leur âme est trop coûteux le rachat de leur âme est trop coûteux ou trop considérable donc impossible il est impossible aux hommes de donner à Dieu le prix de leur délivrance spirituelle et de la délivrance de leur âme c'est impossible pourquoi ? parce que le prix en question est-ce que Dieu demandait c'est le sang pur du sang pur c'est pour cela que il fallait trouver ce sang ailleurs mon Dieu nous sommes dans Lévitique chapitre 25 regardez bien ici Lévitique 25 verset 23 la terre ne sera point vendue à perpétuité car le pays est à moi et vous êtes étrangers et forains chez moi Dieu dit que la terre lui appartient à tous les hommes ça c'est une parenthèse tous les hommes sont étrangers non on peut la clamer mes amis ils méritent la gloire honnêtement Alléluia ils étaient là de chez moi on continue c'est pourquoi dans tout le pays dont vous aurez la possession vous donnerez le droit de rachat pour la terre si ton frère est devenu pauvre si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède celui qui a le droit de rachat à savoir son plus proche parent viendra et rachètera la chose vendue par son frère on parle de la délivrance donc la délivrance c'est la rédemption ou le paiement le prix de rançon donc la rédemption c'est le paiement du prix pour libérer quelqu'un donc ici on nous dit que Dieu dit aux hébreux si ton frère toi ton frère hébreu devient pauvre il n'arrive plus à subvenir à ses besoins et qu'il se vende à toi et bien pour être délivré pour être racheté il fallait à tout prix que quelqu'un de sa famille le fasse pas un étranger mais quelqu'un qui a le sang son sang qui est comme lui le délivre donc pour libérer les humains étant donné que tous les humains étaient condamnés il fallait un humain mais aucun humain n'avait du sang pur or Dieu dans les écritures dit que il est le rédempteur donc c'est lui qui doit libérer les hommes mais il ne peut pas les libérer en tant que Dieu sinon ce ne serait pas juste il fallait qu'il devienne homme voilà pourquoi quand on étudie la rédemption on ne peut qu'accepter la divinité de Jésus Christ de Nazareth Alléluia acclame-le encore oh mon Dieu oh mon Dieu oh Seigneur magnifique est ta parole oh Jésus waouh non je l'aime je veux l'aimer encore alors alors on va voir d'abord parce qu'on parle de la délivrance on a vu les maîtres qui peuvent nous contrôler maintenant nous voulons vous avez vu comment Yéchou a procédé pour nous délivrer donc poids tout ça pour nous couvrir pour nous protéger maintenant on va voir on va parler de celui qui libère donc le maître de maître celui qui a le droit de rachat Alléluia allons voir d'abord comment Yahweh se présente nous sommes dans mes amis nous sommes dans Esaïe Alléluia gloire à Dieu Esaïe chapitre 41 verset 14 qu'est-ce que la parole dit n'aie pas peur toi vermisseau de Jacob et vous homme d'Israël je viens à ton secours dit Yahweh le Saint d'Israël est ton rédempteur le Saint d'Israël est ton rédempteur c'est-à-dire celui qui a le droit de rachat Yahweh et il y a plein de versets qui le disent plein de versets où Dieu se présente comme étant le rédempteur Job dit quoi je sais que mon rédempteur est et qui se levera le et qui a dit qu'il est le premier et le dernier le commencement et la fin l'alpha et l'oméga donc Job parlait de qui ah mes amis là Alléluia gloire à Dieu Esaïe toujours Esaïe chapitre 43 verset 14 ainsi par le Yahweh votre rédempteur le Saint d'Israël ainsi par Yahweh votre rédempteur il y a plein de lisez Esaïe Dieu il y a plein de versets on ne peut pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup donc Esaïe 54 un autre passage il y en a plein 54 verset 5 car ton créateur est ton époux Yahweh des armées est son nom ton créateur est ton créateur est ton époux qui est notre époux je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu car je vous ai fiancé à un seul époux il n'y en a pas deux donc si Yahweh est le véritable époux ce Yahweh là n'est autre que Jésus parce qu'il n'y en a qu'un Alléluia Esaïe 51 oh Seigneur merci pour ta parole tu es Dieu le verset 11 alors ça c'est balèze ce verset là il est trop balèze ainsi ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon ceux pour qui Yahweh aura quoi ? payé la rançon donc Yahweh doit payer la la rançon retourneront ils iront à Sion avec chant de triomphe une fois qu'on est délivré qu'est-ce qu'on fait ? on chante on loue Dieu oh Seigneur merci je suis libéré oh Seigneur oh Seigneur on dit ceux pour qui Yahweh payera la rançon et bien on va vérifier si Jésus l'a dit Matthieu 25 on va vérifier on va faire une une corrélation entre Esaïe et Matthieu entre entre les prophètes du Tanakh et les écrits de la nouvelle alliance Matthieu 20-28 pardon 20-28 de même que le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs mon Dieu ben oui on a dit est-ce qu'on a dit Dieu ici non on a dit le fils de l'homme pourquoi ? parce que pour délivrer un homme il fallait être un homme c'est pour cela Paul dit à 1 Timothée 3-16 le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair c'est-à-dire maintenant pour te délivrer de tous ces ennemis là Dieu a dit si j'envoie Abraham Abraham est vers la foi mais Abraham aussi a des défauts j'envoie Elie Elie aussi des défauts un jour même il a demandé la mort il a dit je ne suis pas mieux que mes pères pourtant il avait reçu la double portion et Dieu dit non Moïse Moïse n'est pas rentré parce qu'il n'a pas obéi à un moment donné alors Dieu dit qu'est-ce que je vais faire ? il regarde autour de lui il regarde dedans il regarde partout personne personne dans le ciel sur la terre sous la terre personne les gens pleuraient il ne pleure pas Dieu est là Alléluia voici le lion de la tribu de Jésus il a vaincu mais quand il regarde au lieu de voir le lion il a vu un agneau Alléluia Dieu dit je veux descendre moi-même Dieu est descendu pour toi qui est l'homme quel amour mon Dieu allons voir dans Hébreu chapitre 2 allons voir dans Hébreu chapitre 2 verset 14 qu'est-ce que la parole nous dit là-bas ainsi puisque les enfants participent à l'art qu'est-ce qu'il a fait ? et au sang lui aussi a participé aux mêmes choses pour quelles raisons ? afin de rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mon Dieu et qui ? le diable donc Dieu dit bon Satan tu joues trop avec mes enfants hein ? comment je vais m'organiser pour pouvoir détruire vaincre tous ces maîtres là ? il a participé aux mêmes choses que les humains c'est-à-dire il est venu rentrer dans le ventre d'une femme confinée comme ça pendant 9 mois il attendait seulement il est très patient mon Dieu Dieu Emmanuel il fallait qu'il soit comme toi qu'il soit ton parent un humain donc Jésus n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu parce que Dieu n'a pas le temps d'aller combattre contre Satan mais Satan c'était un petit par rapport à Dieu c'est même pas comparable Satan quand il parle à Dieu il est à genoux visage contre terre et il dit maître créateur oh non Dieu dit non je veux prendre je veux devenir humain avec un corps limité un corps qui peut être flagellé qui peut qui peut saigner un corps qui peut se fatiguer mais je ne peux pas pécher parce que je suis Dieu alors avec du sang dedans le sang de Dieu Paul dit le sang de Dieu Jésus a dit qui de vous peut me convaincre du péché qui personne ça veut dire je vais vous dire une chose tout animal présenté à Dieu pour le sacrifice devait être observé s'il n'y avait pas un défaut quelque part voilà pourquoi Yeshua homme est passé par deux législations la législation juive n'est-ce pas le sanhédrin et romaine les juifs ont regardé partout on l'a accusé faussement mais ils ont regardé tout ça il n'est pas au tribunal il fallait qu'il soit examiné ils ont dit non non il est digne de mort ce n'est pas qu'il mérite la mort mais il est digne de mort parce qu'il est propre frères et sœurs c'est pour cela qu'il y a eu ce procès pour qu'il soit examiné sous toutes ses coutures ils ont amené de faux témoins ils ont dit non il a fait se lever non 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 ça ne suffit pas le grand prêtre lui-même a dit il a dit qu'il faut que ce monsieur meure pour que tout le monde soit sauvé il a dit il a prophétisé ils l'ont examiné ils l'ont examiné tout ça il est vraiment l'agneau de Dieu sans tâche et le grand prêtre quand le seigneur a dit que désormais vous verrez le fils de l'homme descendre du ciel il a compris que le seigneur a fermé sa divinité il déchure ses vêtements or la loi disait qu'il ne fallait pas que le grand prêtre qui était en fonction déchure ses vêtements parce qu'il a déchiré les vêtements du grand prêtre signifiait la fin de son ministère ce que ce monsieur n'a pas compris c'est que devant le grand roi devant le grand prêtre par excellence il a cédé sa place maintenant il fallait que les paillères aussi l'examine on l'amène devant Pilate un romain il a examiné il a examiné il est chaud sous toutes ses coutures il a dit non cet homme est juste même sa femme qui dormait cette nuit le seigneur l'a visité elle envoie des gens pour déchiré dites à mon chéri ne te mêle pas cet homme est juste Pilate a pris une bassine remplie d'eau il lave ses mains il dit non je n'ai rien à voir avec ce sang pur maintenant qu'est-ce qu'il a dit il prend et il dit voici l'homme il a présenté voici l'homme qui mérite la mort qui est digne de mort pour votre sacré pour votre libération le jour où on l'arrête c'est le jour où un malfaiteur était libéré vous vous rendez compte partout il passe partout il est passé il y avait des délivrances Jesus Christ il marche une femme qui perdait son sang qui était qui était qui ne pouvait pas toutes les personnes qu'il a touchées devenaient impures la femme voit la foule elle dit c'est pas grave j'ai pas besoin qu'il me voit avec des yeux humains je crois qu'il est Dieu il a des yeux spirituels je lui ai touché le pan de sa robe et je serai guéri la femme se faufile derrière touche le vêtement une femme qui était rejetée a su arrêter le cortège de Jésus le Seigneur s'arrête il dit qui m'a touché il savait Jésus un lépreux va va le voir il dit maître dans Matthieu 8 il dit si tu le veux tu peux me rendre pu un lépreux qu'est-ce que le Seigneur a fait logiquement tous lépreux devaient être chassés parce que ceux qui l'ont touché les touchés étaient impurs et là qu'est-ce que le Seigneur a fait il a touché il a touché quand Dieu te touche ton péché s'envole l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple des séraphins devant lui disaient saint 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 et je me suis dit malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi on nous dit qu'un an s'est envolé vers lui il prend avec des pincettes une petite pierre là il touche ses lèvres il dit ton péché est ôté le toucher de Dieu Jésus ne sois plus idolâtre Jésus est trop fort c'est ton Dieu c'est mon Dieu c'est notre Dieu Yahweh c'est lui Yahweh tu sais ce qu'il est Yahweh encore il est devenu homme il dit mais non si je combats s'entend comme Dieu non c'est trop fort je ne peux pas je vais envoyer un ange le dernier des anges il va le renverser moi je veux y aller je prends ce corps qu'il manipule qu'il gère le corps d'Adam il a pris la même poussière que Satan foulait il a formé d'abord l'homme le premier Adam il dit tu peux maintenant régner il s'est fait avoir le deuxième Adam l'original notre grand frère Dieu lui-même est venu frère il a attendu 30 ans à 30 ans il dit maintenant c'est l'heure c'est l'heure qu'est-ce qu'il a fait le baptême qu'est-ce qu'il a fait rempli de l'esprit il est parti où dans le désert d'abord il est allé d'abord confronter les serpents là-bas et les scorpions il dit maintenant vous allez voir c'est terrible 40 jours partout où il allait il prêche les démons disaient qu'il y a-t-il entre toi et nous et il n'y a rien il est toujours venu avant l'heure pour nous perdre permets-nous la Bible dit les démons ont prié Jésus c'est ça c'est écrit littéralement ils ont prié Jésus pour qu'il les envoie dans les poursauts c'est-à-dire ils voulaient que ce fou là devienne comme un porc qu'ils se suicident c'est ça qu'il faut comprendre envoie-nous là-dedans je vais aller allez comme ces gens ils ne veulent pas m'accepter allez allez détruisez leurs poursauts tout ça c'est ça le truc Jésus il a dit dans Jean si le fils vous a franchi mon Dieu je l'aime vous saurez réellement non je l'aime je l'aime je l'aime il dit si le fils de l'homme si le fils vous a franchi vous serez réellement libre vous dites que nous sommes descendants d'Abraham enfants d'Abraham il dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre mon Dieu la vérité c'est Yeshua je suis le chemin la vérité et la vie donc pour être libéré il faut connaître Jésus c'est ça le message chrétien tu veux être libéré des hommes libéré de la religion libéré de ton péché ne connais pas Chorachoré comme toi c'est à dire un homme mortel il faut que tu aies une relation une révélation de l'homme de Galilée de l'homme le plus glorieux il est à soi il a des yeux terribles des cheveux glorieux mon Dieu il faut voir ses lèvres il faut voir ses dents il faut voir oh ça démarche Jésus Jésus c'est la beauté la beauté la beauté par excellence la beauté il est plus beau que tous les diamants de la terre il est plus beau que les diamants célestes il est il est il est la beauté mon Dieu plus tu découvres Jésus plus tu deviens libre mon Dieu oh alléluia oh alléluia les hommes et les femmes qui font peur à Satan ce sont les hommes et les femmes en qui Christ se développe bien comme il faut oh alléluia Paul dit mes enfants pour lesquels je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous c'est ça l'objectif l'objectif de ta conversion c'est quoi c'est connaître qui est ce homme en tant qu'homme et en tant que Dieu Jésus oh alléluia une femme amoureuse de Jésus est une femme intouchable est une femme que personne ne peut détruire alléluia dans une famille si une femme rencontre Jésus rentre en relation avec Jésus je te dis même ton père ta mère peut te protéger parce que quand tu te lèves dans la prière Dieu entend les prières Dieu amène la protection alléluia Jesus sa gloire la gloire est là je vous dis Jésus marche dans ce lieu là et il est là il marche le roi de gloire porte et le volentot dit la parole pour que le roi de gloire quand le roi vient chez toi il vient avec la gloire il vient dans la gloire il est précelé par la gloire Jésus Jésus le libérateur le sauveur le maître celui qui guérit le médecin des médecins vous le savez ça vous le savez ces choses vous le savez ces choses vous le savez ces choses Jésus oh alléluia il a payé la rançon il a souffert à la croix pour nous il a versé tout son sang à la croix pour toi Jésus c'est pour cela ce soir aucun démon ne peut résister ici aucun esprit impur ne peut résister je dis ce soir les démons qui vous attaquent vous allez les vomir ce soir au nom de Yeshua oh alléluia les chaînes qui vous entachent qui vous ont lié qui vous ont lié ces chaînes sont brisées sont cassées même vous qui êtes sur vous ce soir les maladies qui vous empêchent de servir le Seigneur alléluia Dieu met sa main sur vous alléluia oh alléluia Jésus les esprits des eaux les esprits de colère les esprits de jalousie les puissances occultes les esprits de folie oh alléluia les malédictions tout ça brisé par Yeshua Jésus waouh waouh qui n'est pas mort à la croix en tant que Dieu Dieu ne meurt pas non 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 Jésus on nous parle de pasteur tel pasteur tel apôtre non arrêtons arrêtons s'il vous plaît arrêtons Dieu dit vous voulez me comparer à qui Dieu Dieu Jésus une femme syrophénicienne va le voir elle lui dit Seigneur ma fille est possédée le Seigneur dit il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens la femme dit oui c'est vrai je le reconnais que je suis une chienne à cause de mon péché mais les chiens mangent les miettes de la table qui tombent de la table de leur maître le Seigneur a dit quelle foi va le démon est sorti vous voyez le maître est-ce qu'il a dit va jeûner est-ce qu'il a dit on va mettre lui dans son je ne sais pas quel enfant une parole va le démon est sorti le démon qui était là-bas il a entendu le maître parler il a pris ses bagages imaginez imaginez cet enfant possédé par ce démon imaginez si cet enfant était entouré d'autres personnes possédées et que les démons qui étaient dans ses corps lui demandent mais où vas-tu pourquoi tu fais tes bagages le maître a parlé je dois quitter ce corps Jésus vous le compérez Jésus on dit non c'est le deuxième Dieu de la Trinité vous n'avez rien compris il se présente lui-même comme le Tout-Puissant lui-même dit qu'il est Dieu frère sœur c'est pour ça vous pouvez parler de Dieu ça ne dérange pas les gens mais quand vous dites Jésus regardez les réactions secte c'est le nom qui dérange c'est le nom au-dessus de tout nom tu veux vaincre le péché prends ce nom respecte sa parole et tu auras la puissance il n'y a pas de vraie puissance en dehors du nom de Yeshua non depuis que je chasse les démons si Jésus n'était pas fort je serais déjà bouffé manger tout ça l'a enterré je vous dis ils font des réunions contre moi les démons dans le monde entier les principautés tout ce que vous voulez tout ça fréquente ils viennent ils disent non il y a une alliance ici il y a un peuple d'alliance non seulement Dieu t'a délivré mais il t'a mis dans une alliance or le Dieu d'alliance est fidèle Dieu veille sous sa parole pour l'accomplir oh Dieu c'est pour cela Jean-Bas dit je sais que mon rédempteur est vivant quand tu te retrouves face au problème rappelle à l'ennemi que ton rédempteur est vivant ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils ont exposé leur vie ils n'ont pas eu peur de la mort frère c'est ça l'évangile connaître Jésus si tu veux que ton caractère change il n'y a pas d'autre solution que Jésus Amen c'est pour cela ici là nous n'avons pas d'autre message nous allons nous pouvons parler sur la sanctification nous allons revenir vers Jésus Christ parce que la sanctification la sainteté la crainte de Dieu l'amour pour Dieu l'amour pour la vérité la vie de prière ce sont les conséquences de l'intimité avec Yeshua celui qui s'attache à Yeshua automatiquement va dans la sanctification il va porter des fruits dans Romains 11 Dieu dit quoi Paul dit quoi vous avez été ôté de l'olivier sauvage vous vous rendez compte ça c'est un passage c'est surtout le Romain 11 24 là tout le chapitre 1 lisez ça à la maison ce soir si vous pouvez c'est fort vous avez été coupés c'est ça la délivrance coupés l'olivier sauvage là ça représente beaucoup d'abord le monde hein les liens de nos familles et le Seigneur a dit quoi tu as été coupé de là donc ils peuvent faire des incantations contre toi là tu n'es plus là on t'a coupé on t'a greffé et greffer c'est quoi faire une incision c'est pour cela que tu es blessé c'est pour cela que tu pleures parce que Dieu te blesse il blesse et il guérit tu comprends waouh donc comme tu es greffé sur l'olivier franc tu ne peux que porter des fruits tu ne peux que te sanctifier tu ne peux que craindre Dieu même quand ta chair s'affaiblit mais au fond de toi il y a une force qui te dit lève-toi et marche et prie tac on est Yeshua jusqu'à la fin jusqu'à la fin de ton parcours nous sommes le peuple acquis par le sang de Yeshua c'est-à-dire le peuple délivré libéré donc que les faux enseignements ne vous ramenez pas encore à la servitude dans la servitude comme Paul le disait dans la grade 5 demeurez fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a franchis le Seigneur dit celui qui se livre au péché est esclave du péché Jean chapitre 8 là-bas vous voyez c'est terrible le péché les démons le système des hommes toutes ces choses le Seigneur est venu de la quitte accomplie il a dit tout est accompli je rencontrais je suis allé accompagner un frère assister à un frère qui a perdu son père il n'y a pas longtemps et là-bas je rencontre une femme une femme qui me regardait je me dis mais certainement elle m'a vu quelque part et puis elle vient me voir elle me dit je suis les enseignements que tu donnes je priais dans une assemblée et j'étais esclave des hommes je cherchais à chaque fois j'avais des problèmes j'allais voir des hommes je me cherchais un pasteur tout ça un prophète un apôtre mais quand j'ai appris que j'étais par les enseignements délivré que j'avais aussi l'onction parce que je pensais que les chrétiens n'avaient pas l'onction que c'était seulement les pasteurs quand je suis ces enseignements je me suis rendu compte que j'étais dans l'ignorance que j'étais l'esclave des hommes de leur système et ça m'a délivré elle dit maintenant je prie pour mes problèmes je prie pour mon mari qui avait des problèmes tout ça et Dieu a agi je prie pour les gens et Dieu les guérit elle dit mais il faut vraiment continuer à enseigner dans ce sens pour que les chrétiens découvrent qui ils sont qui est leur Dieu et qui ils sont je dis waouh Seigneur waouh Dieu la délivrance le salut vous avez vu comment on a minimisé le maître il est né dans une étable le créateur du ciel et de la terre il n'y avait même pas une chambre d'hôtel il n'y avait même pas une chambre d'hôtel pour lui et il y a des bishops qui prêchent qui disent non moi je veux un hôtel 3, 4 étoiles Dieu m'a béni parce que j'ai voyagé en première classe regardez moi ces faux prophètes ces malades mentaux les marchands du temple mystificateurs Dieu m'amène devant le trône il me dit beaucoup des pasteurs après avoir gagné les âmes il me les présente ils repartent avec va et libère mon peuple waouh je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont esclaves des hommes on ne veut pas les laisser aller prier ailleurs ils ne peuvent pas s'ils ratent un dimanche on les appelle aussitôt tu étais où ? ils ont des mentors ils ont des pères spirituels des mères spirituelles à qui ils doivent rendre compte sur la gestion de leurs affaires contrôle manipulation aujourd'hui beaucoup quand même parmi les enfants de Dieu reconnaissent la divinité du Seigneur et connaissent leur identité l'assurance il faut avoir l'assurance que tu es sauvé que tu es délivré frère j'étais un homme à femme et on vous dit mais qui peut qui pouvait me libérer de tout ça là-dessus ce n'est pas les tentations qu'on a eu qu'on a là à chaque fois on dit dans le Seigneur non pourquoi ? parce que le Seigneur nous libère tous les jours il nous maintient dans la liberté vous savez la délivrance c'est quoi ? il te libère à la croix et il te maintient tous les jours dans la délivrance maintenant pour tenir pour rester dans la délivrance par rapport au péché par rapport à la loi par rapport aux démons par rapport aux hommes par rapport au système des hommes il faut marcher dans la présence de Dieu devant la face du Seigneur c'est en étant devant Dieu dans la prière dans la méditation quotidienne de la parole que tu vas te maintenir dans la délivrance parce que les démons roses autour de nous ils veulent nous ramener à eux ils veulent nous attirer de nouveau à eux mais il faut rester dans la présence de Dieu je vous ai dit nous sommes à la Côte d'Ivoire on nous a invité à vitrer un village en pleine forêt je veux dire on quitte la route principale et on prend une piste c'est terrible on roulant on arrive dans un village ils ont construit ce petit village de rien du tout au milieu de la forêt et là le chef du village a dit quand nous sommes allés pour la première fois que ces gens ne vont pas venir ici là-bas les jeunes de 3 ans les enfants de 3 ans 4 ans les jeunes gens de 20 ans 18 ans se transformaient physiquement en hibou je vous dis et on me dit ça là-bas il y a des frères et sœurs qui nous invitent et pendant que les frères et sœurs de ce village se préparaient pour nous recevoir lors de notre première visite là-bas une des sœurs pendant qu'ils priaient une des sœurs a été frappée par les démons par les sourciers elle était morte ils ont prié pour elle Dieu la ramenait à la rue et on se dit on va y aller on a pris un bus on était je ne sais pas 60 à peu près bus un grand bus tout ça des véhicules on est passé en chantant louant Dieu tout ça on arrive on dit dites au chef du village on va quand même y arriver on va arriver là-bas ils ont fait des incantations tout ça on arrive prière 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 le chef du village était voilà sauvé on a loué 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 le Seigneur et on a invité les sourciers vous avez vu les images non ? ils sont venus déni France un jeune homme de 20 ans vient me voir devant tout le monde il confesse la sorcellerie il dit moi j'ai épousé la sirène des eaux depuis des années elle m'a donné une bague physique une bague par exemple physique j'ai une bague et tout ça une alliance et elle veut que je meure physiquement afin d'aller la rejoindre sous l'eau dans son royaume pour que je sois tout le temps avec mais je ne veux pas mais le jeune homme ne voyait pas vers qui se tourner on lui a prêché Christ délivré Jésus ? non on est reparti une autre fois en Côte d'Ivoire cette fois-ci mes amis le chef du village il a envoyé un notable il était aux eaux mystiques et plusieurs des notables étaient venus ils ont vu la gloire de Dieu non Dieu ce jour-là c'était la démonstration de la puissance on a amené une petite fille comme celle-là un bébé de 9 mois qui respirait difficilement et tout le monde même de loin entendant sa respiration elle est née comme ça je vais prendre cet enfant-là Dieu Seigneur Jésus-Christ tu as tout accompli Julien Totele aïe 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 la puière le Yeshua Jésus Jésus il fait les choses exprès c'est-à-dire il dit je dresse une table devant toi en face de tes adversaires ce jour-là il a dit non les démons les sorcelles vont voir ma puissance les notables étaient assis comme ça regardez frère miracle guérison instantanique Les baptêmes, les gens entendent le baptême. Il y avait un lac, c'était au bord d'un lac. Les baptêmes, on les rendait à l'eau, ils ressortaient par la langue, prophétie. La gloire de Dieu. On a vécu les actes d'apôtre. Jésus. Dis à ton voisin, si tu es chrétien, tu es libéré. Ne cherche plus un prophète. Alléluia. Dis-lui, ne pêche plus volontairement. Alléluia. Dis-lui, n'aie plus peur des démons. N'aie plus peur du noir. Dors dans la présence de Dieu. Car celui qui garde Israël, ne dort du ne sommeil. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur Yashua. Il est grand. Alors quand ils te délivrent des hommes, ça crée des scandales, des clashes. C'est ça la délivrance par rapport aux hommes. Parce qu'ils ne veulent pas te lâcher. Donc, même si tu veux être en paix avec eux, ils ne voudront pas. Rechercher la paix avec tous. Les gens, ils pensent qu'il faut faire la paix avec le diable. Non. Rechercher la paix avec tous. Ailleurs, on a dit, avec ceux qui procurent la paix. Il y a des gens avec lesquels tu ne seras jamais en paix. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de la paix. Non. Ils ne sont pas des enfants de paix. Ce sont des gens qui amènent le trouble. C'est livré. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il y a des gens qui sont très mal, qui ont des sentiments. Ils veulent toujours cohabiter avec les ténèbres. Ça ne marchera pas. Plus de sentiments. Paul dit, si quelqu'un se dit, frère, et qu'il est hypocrite, cupide, idolate, il ne faut même pas manger avec. C'est quoi moi qui l'ai dit ? 1,45, verset 9 là-bas. C'est quoi moi qui l'ai dit ? On comprend mal la parole. Avant, je voulais être bien avec tout le monde. Mais Dieu, quand j'ai commencé à avoir des clashes. Moi, je ne le comprenais pas. Mais celui-là, là, j'étais un peu avec. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas de ta nature. Il n'est pas de la même nature que toi. Toi, tu es céleste. Lui, il est Thérèse. Vous avez déjà vu un corbeau traîner avec un aigle ? Non. On dit bien qu'il se ressemble. Ça ressemble. Vrai ou faux ? On dit l'assemblée des saints. Et les méchants ne résistent pas. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des... Ça. Donc, clash sur clash, c'est normal. Depuis ta conversion, tu n'as que des problèmes. Qui a déjà remarqué cela ? Avant, tout le monde t'a clamé. Plus tu te sanctifies, plus les gens disent, tu es bizarre. Oh, il est orgueilleux. Il se prend pour qui ? Dieu te voit, Dieu me libère. Dieu me délivre. Parce que mes yeux voient clair. Alléluia. Il y en a un qui va me dire, non, il est rebelle. Non, je ne suis pas rebelle. Je suis éclairé. Seigneur Jésus-Christ. Là, il est magnifique. Il est dans la joie parce qu'il libère son peuple. Tout un peuple libéré. Regardez cette assemblée des saints devant le trône du Maître. Chantons des chants de nouveau. Waouh, Seigneur. Avant, on était là. On avait la pression. La pression, il fallait à tout prix faire les 21 jours. Tout ça là, à 18 ans pile. On regardait la montre. Tac, tac, tac. Là, c'est bon. Oh, je vais couper. Le jeûne est coupé. Tac, 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 tac. Oh, oh. On rentrait dans le bâtiment d'église. On disait, c'est l'église. Et tout de suite, quand on rentrait dans le bâtiment, alors le temple, soi-disant. On allait se mettre dans un coin pour se mettre à genoux parce que Dieu est là-dedans. Oh, Seigneur. Et avec les écrits. Sainte auteu à Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Dis à tout ça, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Avant, on était là. Oh non, le frère Chorot ne m'appelle jamais. Frère, Paul a plaqué. Est-ce que Paul avait un numéro de téléphone? Non. Est-ce qu'il y avait un portable? Non. Est-ce qu'il y avait un Samsung? Non. Est-ce qu'il y avait une boîte d'email, tout ça là? Pas d'email. Alléluia. Est-ce qu'il y avait un WhatsApp? Non. Mais quelqu'un qui était toujours connecté en permanence. Invoque-moi, Dieu dit, et je t'annoncerai les grandes choses. Les choses que tu ne connais. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... 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 Alléluia. Jesus. Oh, c'est magnifique. Je veux qu'on élève Jésus. Je veux qu'on l'élève. Seigneur, prends la gloire. Prends la gloire. Prends la gloire. Prends la gloire. Qui te revient. Tu nous as délivré. Tu nous as délivré. Tu nous as délivré. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le... La force! La force est en vie. Oh! La force est en vie. C'est dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est en vie. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Nous sommes forts. Fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort. Oh! Nous sommes forts. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces chaînes que tu as brisées. Nous serions morts, enterrés, si tu n'étais pas là. Nous serions rejetés. Seigneur, si tu n'étais pas là, tu es mort. Tu es ressuscité pour notre justification. Et nous sommes un peuple libéré. Libéré par toi. Libéré pour te servir. Libéré pour t'adorer. Nous pouvons t'adorer librement. Nous pouvons offrir, Seigneur, nos offrandes librement. Il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de menaces. Seigneur, merci. Merci parce que ton sang a coulé. Merci parce que ton sang a coulé à la croix. Et ça, l'ennemi le sait. Nous en sommes, Seigneur, conscients, encore ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur Adonai, Seigneur El Rime, El Shaddai, El El Yon. Yahweh soit béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. David disait, je me suis écrié, loué soit Yahweh, et je suis délivré de mes ennemis. C'est auprès de toi qu'il y a la rédemption, on nous dit, psaume 130. Ô Maître, nous voulons t'offrir encore nos vies. Sois le maître de nos vies. Sois notre maître. Sois notre Dieu. Et dans ce lieu, Seigneur, que tu nous as donné, nous voulons, Seigneur, toujours élevé ton nom. Nous voulons nous effacer. Nous ne voulons pas que les hommes s'arrêtent sur nous. C'est toi qui sauve. C'est toi le maître. Ô Dieu. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de libérer. Le Seigneur est en train de briser ce cadenas, ce cadenas spirituel que je vois. Cette chaîne maléfique avec laquelle tu es attaché. Ta famille attachée. Cette chose qui est là, en toi. Pendant que je parle, cet esprit est en train de se manifester, est en train de se mouvoir en toi. Je t'ordonne, esprit de mort. Je t'ordonne. Tu vas lâcher cette personne. Tu vas t'en aller maintenant dans le nom de Yeshua. Le Seigneur brise cette chose-là qui te contrôle, qui contrôle tes pensées. Cette chose qui a été envoyée, qui t'a été envoyée pour te surveiller. Seigneur, merci pour cette chaîne que tu brises. La libération véritable, définitive t'est accordée ce soir. Le Seigneur pose sa main sur ta vie. Libère ton âme. Maintenant, dans le nom de Yeshua, tu ne mourras pas comme l'ennemi l'a voulu. Maintenant, sors au nom de Jésus. Quitte ce corps. Il y a des démons qui quittent les corps. Je vous dis, il y a des choses qui sortent là ce soir. On a parlé du salut. Le Seigneur est en train de libérer les vies, de libérer les âmes. Au nom de Yeshua. Là où ton âme a été enterrée, le Seigneur est en train de la sortir de là, de la ressusciter, de la déterrer. Au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur est en train de te purifier, de te nettoyer, de te laver entièrement, purifier ton cœur, ton âme. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Seigneur, merci. La puissance de la mort est brisée. Quelqu'un ici a peur de la mort. Tu sens la mort venir dans ta famille. Tu sens la mort rôder. Et tu es souvent attaqué par cet esprit de mort. Le Seigneur te rassure. Ce soir, le Seigneur te dit, mon enfant, la vie prend place dans ton corps, dans ton âme. La vie prend place dans ta vie. Au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur t'accorde la santé spirituelle. Le Seigneur t'accorde la guérison véritable. Quelqu'un qui demande au Seigneur la guérison physique afin de pouvoir le glorifier. Le Seigneur t'accorde. Il t'accorde cette guérison. Il t'accorde définitivement cette guérison. Le Seigneur purifie ton sang. Le Seigneur guéris tes organes malades. Le Seigneur restaure ton âme. Il restaure ton estomac. Il restaure ton cœur qui bam. Alléluia. Très, très lentement. Le Seigneur guéris quelqu'un ici de problème de palipitation. Définitivement dans le nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur guéris quelqu'un ici de problème de diabète. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Ma soeur, ton diabète disparaît ce soir. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton feu divin qui nous purifie. Le Seigneur, quelqu'un ici est délivré de problèmes de convoitise. C'est un homme. Le Seigneur est en train de libérer de la convoitise véritablement. Au nom de Yeshua. Le Seigneur ne veut plus que tu utilises tes yeux pour autre chose. Il veut que tu utilises tes yeux pour lui. Pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur. Merci mon Dieu. Quelqu'un ici a des pensées terribles. Des pensées de la mort. Des pensées de suicide. Ta tête est comme souvent dans un étau. Des pensées que l'ennemi t'envoie comme quoi tu ne vois rien. Que tu n'as rien. Des pensées que l'ennemi te diminue. Et le Seigneur est en train de te dire. Il ne faudrait plus que tu acceptes ces mauvaises informations. Tout ça là ma fille. Parce que j'ai versé mon sang à la croix pour toi. Alléluia. Ce sont les hommes que tu as connus. T'ont tellement écrasé. T'ont tellement minimisé. Cet homme à qui tu as ouvert ton cœur. T'as tellement écrasé. A profité de toi. A profité de ta vie. Alléluia. Vraiment abusé de ta confiance. Abusé de toi. Et tu as ce problème que tu traînes. Je parle à une sœur. Une sœur ici là. Alléluia. Le Seigneur enlève cette douleur. Le Seigneur enlève cette souffrance de ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Le Seigneur dit à une jeune fille. Si ma fille je t'aime. Je te guéris. Le Seigneur c'est lui qui t'a attiré. Si tu es venu. Tu voulais vraiment que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te visite. Le Seigneur te dit. Tu as fait tout ce sacrifice là. Tu as fait tout ce chemin pour arriver jusqu'ici. Mon enfant. Je suis ton père. Le Seigneur te dit. Je t'aime ma fille. Je t'aime. Même si tu étais seul sur terre. Le Seigneur serait venu quand même pour toi. Il te dit qu'il est ton père. Il est celui qui garde les veuves. Qui garde les orphelins. Alléluia. Toi qui n'as pas reçu l'amour de ton père. Tu es là. Le Seigneur te dit. Je suis ton père. Je te le dis encore ce soir ma fille. Toi qui m'as donné ton âme. Toi qui m'as donné ta vie là. Tu es ma princesse. Le Seigneur te dit. Tu es ma princesse ma fille là. Tu es ma princesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur te dit. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète plus. Alléluia. Par rapport à ton lendemain. Le Seigneur te dit. Je trace une route devant toi. Un chemin devant toi. Et le Seigneur te dit. Je te réveille d'un vêtement de gloire. D'un vêtement de sainteté ma fille là. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur te lave avec son sang précieux. Le Seigneur te dit. Plus personne ne va toucher à ton âme. Plus personne ne va toucher à ta vie là. Le Seigneur te dit. En sortant de ce programme de formation. Il change ton histoire. Il écrit de nouveau une histoire. Une nouvelle histoire avec toi. Le Seigneur te dit. Tu auras une famille. Tu auras une famille. Et tu me serviras avec ta famille. Au nom de Joshua. Et tu vas t'occuper des orphelins dans ton pays. Tu vas t'occuper des pauvres dans ton pays. Le Seigneur te donnera les moyens. Alléluia. Il t'a mis ce projet à cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur merci pour ta grâce. Oh alléluia. Il y a quelque chose ici là. La présence de Dieu. L'onction de Dieu qui vient. Qui vient te remplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur merci mon Dieu. Oh Dieu de gloire. Aidez-le. 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 Dieu libère son peuple. Aidez-le. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de fort en ce lieu. Il y a des chaînes que Dieu brise ce soir. Il y a des gens qui avaient besoin de te renouveler. Alléluia. De nouveau rempli de ce feu de Dieu là. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les orphelinats là. Tout ça. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oh Seigneur merci. Oh Seigneur merci. Merci père. Merci père. Merci. Merci papa. Oh Alléluia. 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 Tu as une identité. Tu as une identité mon enfant. Je t'ai donné une identité. Je t'ai donné une identité. Oh Alléluia. Dieu voit. Te pleure. Dieu voit. Dieu entend. Te pleure. Oh Seigneur merci. Il va te justifier. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelqu'un ici a peur du cancer. Le cancer est un nom. Te dit le Seigneur. Il a été vaincu. Alléluia. Tu ne mourras pas. De cette maladie. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Voici. Alléluia. Voici la main de Dieu sur ta famille. Tu as pleuré pour ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu pleures pour ta famille. Le Seigneur a vu tout ce que tu as fait dans son royaume. Le Seigneur voit ta consécration. Alléluia. Ce soir, le Seigneur te console. Il te dit ne pleure plus mon enfant. Ne pleure plus. Même pour tes enfants. Toi femme qui pleure pour tes filles. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut libérer tes filles. Là ou non. Il y a le choix. Mais toi, continue à persévérer. Là ou non. Jésus-Christ. Non, arrête. Continue à persévérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un ici a l'impression que Dieu n'est plus avec lui comme avant. Le Seigneur te dit non, non, non. Je t'ai laissé dans ce... Je t'ai mis dans ce désert-là pour te façonner, pour te former. Je te forme. Je te façonne. Et le Seigneur te dit ne va pas vers les hommes. Ne va plus vers les hommes. Ne va plus vers les hommes. Viens devant mon trône, ma fille. C'est devant son trône que Dieu te veut. Non. Arrête de te focaliser sur les hommes. Va devant Dieu. Dieu n'aime pas cela. Parle à lui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il a commencé une œuvre qu'il veut achever. Mais toi là, continue à le faire confiance. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec les hommes. Je te dis le Seigneur. Sois vrai. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a cette chose-là des os qu'il y a dans ton corps. Cette chose, cette chose, cette chose, cette chose, cette chose. Cet esprit des os, cet esprit maléfique qui te fatigue, qui te fatigue. Le Seigneur t'en libère ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas lâcher ce corps là. Tu m'entends là ? Tu vas lâcher ce corps au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as été vaincu. C'est fini. Ton règne. Ton règne est vaincu. Ton règne est fini. Ton règne est terminé. Définitivement. Père, merci. On peut prendre place dans sa présence, Seigneur. Merci. Amenez-moi la personne là, s'il vous plaît. Oh Seigneur. Oh Père. Oui, c'est une école de formation. On peut aussi prier pour les gens. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de souffrances. Waouh. Dieu l'aime. Comment il est chou. Dieu est bon. Ça va ? Donne-moi tes mains. Seigneur, merci. Que ma soeur soit libérée au nom de Yeshua. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans ta famille, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Merci Père. Merci. Voilà. On a fini. On a... On devrait... Je vous disais qu'on pouvait continuer encore hier soir, mais les frères à la fin m'ont dit qu'ils allaient démonter le matériel pour la veillée. Bon. On peut se retrouver sans matériel. Il n'y a pas de soucis. Et... Peut-être juste pour prier. Prier simplement pour intercéder. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, on peut se retrouver juste avec les frères et sœurs pour prier, intercéder. Mais sinon, on se revoit vendredi. La veillée commence à 19h. Bon. Je pense qu'il faut être là avant, comme vous le savez. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui vont venir de pas mal d'endroits. Et... Voilà. Une nuit d'action de grâce. On va chanter. On va louer Dieu. On va lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait. Amen. Voilà. Sous-titrage ST' 501